Le gouvernement français a décidé la levée partielle du secret défense frappant le dossier Ben Barka. Il faut préciser que la déclassification des documents sur la disparition de cet opposant marocain en 65 à Paris, cette déclassification est une mesure très symbolique. Elle ne signifie pas forcément que l'on connaîtra un jour la vérité. Explication avec Bernard Lebrun. 17 ans que les éléments classés secret défense du dossier Mehdi Ben Barka étaient bloqués ici, au palais de justice de Paris. C'était en 1982, Pierre Moroy, alors premier ministre, avait décidé de livrer le dossier au juge d'instruction. Seulement voilà, entre 200 et 300 pièces ne furent jamais communiquées à la partie civile, autrement dit à la famille Ben Barka, pour raison de classement. Et c'est une première aujourd'hui. Le ministère de la Défense, après avis favorable d'une commission de magistrats, a autorisé la levée par la voix d'Alain Richard. Levé partielle seulement, il est vrai. Il nous reste à voir le contenu des pièces qui ont été déclassifiées. Mais sur le fond, l'affaire Ben Barka, l'enlèvement de mon père, est une affaire éminemment politique. Et nous aurions espéré qu'à nos réponses, qu'à nos questions sur le corps, sur les assassins, qu'il y ait une réponse politique. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une réponse technique. Une réponse technique et partielle. Et la réponse du gouvernement français n'est pas à la hauteur de l'événement politique, à la hauteur des changements intervenus au Maroc. Il y a 34 ans, le 29 octobre 1965, disparaissait mystérieusement à Saint-Germain-des-Prés l'opposant marocain. Jamais son corps ne fut retrouvé, ni ses assassins clairement identifiés. Chaque année, la famille se rassemble devant la brasserie Lippe. Sera-t-on jamais, grâce à ces nouvelles pièces, qui a tué ? Mediben Barca.